L'ennemi rouge a traversé nos frontières, donc le 26, 6 heures du matin, à partir de Matam. Le Sénégal est agressé dans sa frontière nord, entre les régions de Saint-Louis et de Matam. L'ennemi est conventionnel, mais avec des moyens d'action hybrides sur fond de revendication territoriale. L'objectif principal pour la zone militaire numéro 2, c'est de contenir dans un premier temps la menace. Ici, au niveau de la zone militaire numéro 2, c'est prendre une agression sur la frontière, la contenir pendant 72 heures et livrer une ligne de débouchés aux unités réservés pour les détruire et les repousser hors de la frontière. C'est ce qu'on a fait le 26, donc depuis le 24 novembre, mon danger et mes unités étaient en attaque d'alerte. On s'est déployé ici à Dodi, nos unités, le GTI Alpha et le GTI Bravo sont sur le terrain, sur la frontière, en train de faire une défense mobile pour les interdire de passer une certaine ligne de débouchés qui se trouve la ligne Barkédi-Labgar-Joum. Le 32e bataillon est en ligne de front aux premières heures de l'attaque. Ces hommes ont une mission bien précise. Nous avons reçu la mission d'interdire la Lima Delta, matérialisée par la ligne Barkédi-Labgar. Notre bataillon a freiné cet ennemi de Ourosogui jusqu'à cette ligne Lima Delta, matérialisée par Barkédi-Labgar, et interdire cette ligne pour la livrer à la réserve nationale. Monace contenue, mais pas totalement écartée. Les renforts arrivent en force, constitués de différentes composantes de l'armée nationale avec des unités et d'appui. Cette manœuvre à tir réel a permis de mettre sur le terrain, de combiner les efforts de l'infanterie, de la cavalerie, mais également de l'armée de l'air et de l'artillerie, afin de neutraliser cet élevé. La situation sous contrôle qui a permis l'atterrissage de cet appareil de l'armée de l'air, transportant les ministres des forces des armées et le chef d'état-major général des armées. Nous sommes au centre d'entraînement tactique numéro 2 de Dodi, région de Louga. Le commandant de zone, pendant 48 heures à 72 heures, a continué la menace. Et depuis hier, nous sommes arrivés, nous avons fait les passations de consignes. Nous arrivons avec une forte du niveau de la brigade inter-armes, avec tous les appuis de toutes les armées et de tous les services des armées, donc terre, air et la main d'une nationale, pour pouvoir intervenir efficacement sur ces menaces. La phase suivante, c'est l'élimination totale de la menace. Le but, il s'agissait en fait de détruire l'ennemi résiduel qui s'était engagé dans la cuvette de Dalila, donc aux alentours de Dodi. Cette démonstration fait partie de la conclusion de la manœuvre générale Ferlo 2022, du 26 novembre au 2 décembre. Le théâtre de la manœuvre est circonstruit dans la zone militaire numéro 2 entre Louga, Saint-Louis et Matam. L'objectif de Ferlo 2022, c'est de tester les capacités opérationnelles des unités engagées et leur aptitude à manœuvrer ensemble dans une opération de défense du territoire national. Les armées ont initié et instauré un système de manœuvre qu'on a dénommé manœuvre nationale, donc qui a, depuis 2018, tous les deux ans, nous organisons une manœuvre nationale pour nous permettre de tester et d'éprouver notre concept de défense nationale. pour les armées, en cas d'agression extérieure, de pouvoir faire intervenir dans un premier métier les unités de réserve nationale, le commandement du commandant de zone, dont les frontières ont été arrêtées. Le commandant de zone a pour mission de contenir la menace pendant 48 heures, 72 heures, pour permettre à la réserve nationale, que je commande aujourd'hui, d'intervenir et de repousser la menace au-delà de nos frontières. Nous pouvons donc nous satisfaire de cette manœuvre nationale dénommée Ferlot. Cela est un grand motif de satisfaction. J'ai pu exprimer la fierté que nous avons eue du point de vue de la manœuvre militaire. L'autre satisfaction de l'armée, c'est le déroulement de l'exercice dans les conditions du réel. C'est ce qu'on appelle une manœuvre à tir réel, ce qui monte en fait le niveau de technicité que les armées sénégalaises ont pour pouvoir faire ce genre d'exercice. Ferlot 2022 s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du concept de défense nationale du Sénégal. D'importants moyens humains et matériels ont été déployés, dont cet hôpital militaire de campagne de niveau 2 implanté à Dodi. Nous pouvons constater qu'il y a eu un hôpital de campagne qui a eu à faire plusieurs consultations gratuites en direction des populations, pas moins de 200 consultations par jour et des dons de médicaments. Et tout cela a pu montrer qu'il y a un lien entre l'armée nationale sénégalaise et les populations. Dans le cadre de la mise en œuvre du concept armées-nations, les actions civilo-militaires ont été menées, ponctées par des dons de médicaments et de médicaments, dans les postes de santé des régions de Louga, Saint-Louis et Madame, ici à Roubdalaï et Lumboul-Samba-Abdoul, dans le Rallé-Rouferlou. Ce matériel est venu vraiment à la bonne destination. Ces deux postes de santé, le département, qui ont plus de problèmes en matière d'équipement, c'est un matériel qui va aider la population, en tout cas à obtenir des soins de qualité. Vous avez vu l'enthousiasme et vraiment toute la fierté que les populations ont dégagée en recevant ce don de médicaments et de matériel médicaux. Donc ceci rentre aussi dans les actions civilo-militaires qui occupent aujourd'hui de plus en plus un pas important dans la manœuvre. La manœuvre du Ferlot 2022 a été clôturée par ce défilé. Les autorités civiles, militaires et paramilitaires ainsi que les habitants de Lougaer ont pu assister à la parade des différentes unités qui ont participé à cet exercice national. Merci. Merci.